Salut à tous, nous sommes le lundi 4 novembre 2019. Vous regardez la revue de presse ce journal du Cameroun Télévision. Tension à Douala, les tabloïdes camerounais en parlent aujourd'hui. Le quotidien Mutation parle de terreur des gants. Le journal de Georges Alain Boyomo indique que des groupes de brigands tiennent la ville de Douala en otage depuis quelques jours. De l'autre côté, le quotidien national bilingue Cameroun Tribune propose ce qui s'est réellement passé au quartier New Bell à Douala. Le journal renseigne qu'à la suite d'une série de délinquances urbaines commises entre jeudi à samedi dernier, le gouverneur du littoral Samuel Dieudonné-Ivara d'Ibois a effectué une sortie hier dimanche 3 novembre 2019 pour rappeler l'impératif de civisme et de respect des lois. Les détails sont à retrouver en page 19 de Cameroun Tribune, paru ce lundi 4 novembre 2019. Une semaine après le glissement de terrain à Guatier-Bafoussam, tragédie qui a fait 43 morts et 11 blessés d'après les sources officielles, la presse en parle toujours. Le quotidien Ecomatin dans une présentation de une assez particulière, ce lundi 4 novembre 2019, titre Bafoussam, Asia, Nguatiendom. Pour la voie du centre, les morts de la catastrophe de Bafoussam sont ceux de la honte. Le journal poursuit, victime d'un éboulement de terrain survenu dans la nuit de lundi à mardi dernier au quartier Nguatier, plusieurs Camerounais ont perdu leur vie. Le journal indique que la société civile et les partis politiques imputent la responsabilité de ce drame au laxisme et à l'inertie des pouvoirs publics. De son côté, Réalité Plus s'intéresse à l'intervention du génie militaire déployé par le chef de l'État sur le site de la catastrophe Nguatier. Réalité Plus qui qualifie cette intervention de magistrale, zéro nouveau mort sous les décombres. Le journal indique que le génie militaire est intervenu en dernier ressort et va entreprendre l'aménagement de l'espace où seront recasés les rescapés de l'éboulement sur hautes instructions du chef de l'État Paul Biya. Parlons à présent diplomatie avec le journal L'Indépendant. Le journal revient sur la menace de suspension des avantages commerciaux sous la loi AGOA en faveur du Cameroun par les États-Unis pour violation des droits de l'homme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Le journal indique que les États-Unis sont promptes à donner des leçons. Pourtant, ils ont été épinglés à maintes reprises pour violation des droits de l'homme. Et selon l'Indépendant, cette violation se démontre à suffisance par l'assassinat de Mohamed al-Baghdadi, chef de l'organisation État islamique que Donald Trump a affiché aux yeux du monde comme un trophée de guerre. Le journal parle également de l'assassinat de Saddam Hussein, Ben Laden et autres, tous exécutés sans État d'âme. Les détails sont à retrouver en page 3. Terminons avec cette même information reprise par l'avocat. Le journal titre « Pression des USA, le chantage de Donald Trump à Paul Biya ». Dès janvier 2020, la Maison-Blanche va exclure le Cameroun du marché américain. Voilà qui referme cette édition de la revue de presse du journal du Cameroun Télévisions. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.